Salut les gars ! On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo YouTube et cette vidéo c'est la vidéo je pense la plus attendue de ma chaîne YouTube c'est la vidéo fourniture scolaire et plutôt la série back to school Je sais, c'est votre série de vidéos préférées et c'est aussi celle que je préfère tourner et cette année je vous ai concocté une petite série, vous n'êtes pas prêts et quoi de mieux pour commencer la série back to school que mon haul fourniture scolaire comme vous le savez je suis en master 2 cette année je n'ai plus que mon mémoire à rendre plus de cours que j'ai rajouté dans mon cursus donc normalement cette année j'ai fini et donc je vais vous montrer toutes les petites pépites que j'ai acheté Cette année particulièrement j'ai décidé de vous gâter parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur YouTube, sur Instagram et sur TikTok et j'ai vraiment envie de vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi et donc j'ai décidé de vous faire un concours back to school pour vous faire gagner des fournitures scolaires et j'ai décidé qu'il n'y aurait pas que un mais deux gagnants à mon concours back to school donc je vais vous montrer mes fournitures scolaires et les fournitures que vous pourrez gagner mais ça je vous le montrerai un peu plus tard dans la vidéo Let's go pour vous montrer mes fournitures scolaires ! Alors cette année je n'ai pas énormément dépensé dans mes fournitures scolaires parce que vu que j'ai qu'une demi-année, j'ai pas besoin de 150 000 trucs même si c'est ma passion, vous verrez que j'ai quand même acheté beaucoup de choses mais j'adore ça donc voilà j'avais pas trop le choix mais j'ai quand même réduit ma quantité à ce que j'ai réellement besoin Alors pour ce haul, j'ai été chez Emma Action j'ai acheté sur Shein et sur Amazon voilà un petit mix de plein de trucs différents On va commencer par Emma et j'ai acheté ce petit cahier avec des gros carreaux Je prends des cours de japonais depuis deux ans et c'est le genre de cahier que j'adore pour pouvoir apprendre à écrire mes iragana, mes katakana et mes kanji et voilà c'est hyper pratique, c'est bien grand, je peux vraiment m'entraîner au tracé et je pense qu'il m'a coûté à peu près 2,50€ chez Emma j'aime bien le côté craft parce que cette année j'ai décidé d'avoir des fournitures scolaires un peu nude les autres années c'était plus pastel, lila, rose cette année ça va être plus dans les tons nude voilà, je chance, je grandis, j'évolue et j'ai craqué pour ce cahier je ne sais pas si j'ai réellement l'utilité I don't know mais je le trouvais mais tellement mignon regardez, il est trop trop beau c'est de la collection Miffy qui est chez Emma j'adore toutes leurs collections mais elle est un petit peu chère à mon goût donc j'ai juste craqué pour le cahier ligné tout simplement je pense que je vais l'utiliser pour l'un de mes deux cours que j'ai en plus de mon mémoire mais trop mignon trop mignon et pour finir chez Emma j'ai acheté cet organisateur parce qu'avec l'université je me suis rendu compte que j'ai accumulé énormément de papiers que ce soit mes papiers de job étudiant d'inscription, de bourse, voilà plein de choses je mets partout dans ma chambre c'est littéralement le bordel je ne m'y retrouve jamais dans mes documents parce que c'est le truc qui est le plus à trier franchement ça m'aide support de trier mes documents voilà, ça m'énerve donc j'ai décidé d'investir dans ce genre de petit classeur avec plein d'intercalaires comme vous pouvez voir j'ai mis les noms de chaque catégorie comme ça lorsque j'ai besoin d'un document c'est bien plus facile pour m'y retrouver j'ai déjà trié parce que c'était vraiment le bordel mais vraiment ce truc c'est une pépite chez Emma j'ai aussi craqué pour ce petit bic qui était en promotion que je trouvais tellement cute j'ai adoré en fait c'est le petit bic qui se présente comme ça dans sa petite boîte c'est un bic blanc et rose comme ça hyper beau ça fait très grande dame voilà quand je vais devoir signer des documents je vais pouvoir sortir mon bic incroyable et faire genre je suis trop une businesswoman bon qui se pète la gueule merci Léa donc voilà j'adore ce bic j'espère qu'il fonctionne encore cette année j'ai décidé de prendre comme agenda un planeur de chez Action voilà vu que j'ai pas besoin de noter énormément de devoirs de cours j'avais envie d'un truc assez flexible et j'aime beaucoup les nouveaux planeurs de chez Action on peut nous même annoter la date et le jour sur le planeur et franchement il est super sympa il y a des tout doux à la fin on peut même planifier tout ce qui est budget dépense du mois et je trouve ça hyper pratique on peut noter ses goals les idées que l'on a vraiment je le trouve hyper complet il a coûté 4 euros je pense et franchement j'aimais beaucoup il y a même moyen de s'organiser par mois mettre nos objectifs voilà un truc hyper complet et pas hyper cher j'avais vraiment envie de changer ma manière de m'organiser cette année et donc je trouvais qu'il était super et puis en gris comme ça j'aimais beaucoup et mon deuxième achat chez Action c'est ces stylos pilote friction j'adore cette marque de stylo de bic franchement vous savez que j'utilise ça à chaque fois chaque année je rachète des bic de cette marque là parce que je les adore et je connaissais pas du tout cette gamme de bic ça coûtait 2,40€ pour les 3 sachant qu'en général c'est 3€ le bic franchement c'était hyper rentable et voilà j'ai trop hâte de les tester et j'ai trouvé sympa les couleurs basiques que j'adore sur Amazon j'ai craqué pour ces portemines donc en gros c'est des portemines couleur pastel voilà rien de bien intéressant ça m'a coûté à peu près 10€ le lot de 6 portemines franchement ils sont hyper jolis j'ai rien à dire hyper esthétiques ça ira très bien avec le reste de mes fournitures scolaires comme quoi j'ai envie d'être à esthétique même dans mes fournitures voilà passion passion et j'ai pris aussi des bics à esthétique voilà j'ai été très fortement influencée par TikTok c'est le genre de bics qu'on voit partout n'hésitez pas à me suivre sur mon TikTok si vous avez envie d'être aussi influencée et voilà ce sont des bics qui ressemblent à ça ils sont super beaux il y a plusieurs couleurs je peux vous les montrer et ils m'ont aussi coûté une dizaine d'euros je les trouve hyper beaux très grande dame on adore pour finir sur Amazon j'ai acheté ces fluos pastels que j'ai vu partout sur TikTok oui je suis une énorme pigeonne mais c'est pas grave ils étaient très jolis donc je me dis qu'il me les fallait je les trouve incroyables les couleurs sont trop trop belles ça va très bien avec mes portes mines et avec mes bics on reste toujours dans le même style et pour finir sur Shein j'ai acheté une trousse enfin deux trousses je vais vous les ouvrir cette année j'avais trop envie de couleur nude gris donc voilà toujours pour rester dans le même thème j'ai acheté cette énorme trousse qui va pouvoir caser plein 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 de choses que je trouve hyper pratique pour emmener en cours 2 euros voilà je me voyais pas mettre plus dans une trousse celle là est hyper méga abordable très jolie il y a en plein de coloris différents j'ai pris cette énorme trousse dans les tons gris que je voyais parfaite pour mettre tout ce qui est chargeur disque dur externe clé usb écouteur casque voilà je sais mettre plein plein de trucs dedans pour vraiment mettre tout ce qui est électronique comme ça je sais que tout est dans cette pochette et c'est bien plus sain pour s'y retrouver dans le sac et la deuxième pochette que j'ai pris c'est celle-ci ce sera ma trousse de secours parce que oui on a toutes besoin d'une trousse de secours dans notre sac à main et celle-ci était parfaite je trouve qu'on voit tout ce qu'il y a dedans donc pour pouvoir prendre ce dont j'ai besoin c'est génial d'ailleurs cette année encore vous ferez un what's in my school bag donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre le reste des vidéos back to school et pour finir j'ai pris cette gomme qui est vraiment une gomme un peu bi que je trouve beaucoup plus facile à utiliser surtout pour m'entraîner à écrire le japonais je trouve que c'est beaucoup plus facile d'utiliser quelque chose de précis pour vraiment effacer la partie du mot qui est mauvaise comment ça effacer toute ma phrase donc je trouve que ça c'est parfait et pour finir mes achats de fournitures scolaires j'ai pris deux paquets de flashcards voilà j'ai utilisé ça pour apprendre le japonais pour apprendre l'anglais hyper facile je peux les emporter partout le mettre dans mon sein commun sans aucun souci c'est l'une des meilleures techniques pour apprendre une nouvelle langue maintenant que j'ai fini de vous présenter mes fournitures scolaires je vais vous montrer ce que moi je vous ai acheté et les deux lots que vous pourrez gagner lors de mon concours back to school le lot pastel et le lot marguerite et pour participer c'est hyper facile donc d'abord il faut me suivre sur youtube et liker cette vidéo me suivre sur instagram donc je vais poster un post avec les deux lots du concours et sous mon post instagram il va falloir que vous notiez quel lot vous voulez le lot 1 qui sera le lot pastel ou le lot 2 qui sera le lot marguerite et identifier un de vos amis amis qui vous voulez en commentaire si vous voulez participer plusieurs fois c'est possible il suffit juste d'identifier autant d'amis que vous voulez pour avoir plus de chances de gagner et si vous voulez vraiment avoir une chance bonus il faut me suivre sur tiktok mais c'est vraiment pas obligatoire c'est juste pour booster vos chances de gagner ce concours le concours sera ouvert pendant deux semaines jusqu'au 31 août si jamais toutes les infos du concours seront dans la barre d'informations on va commencer par le premier lot qui est le lot pastel et avec les achats que j'ai effectué chez action je vous ai acheté un cahier que je trouve hyper joli il est vraiment pratique pour les cours car il y a déjà des intercalaires dans le cahier donc ça va pouvoir vous faciliter la prise de notes et vraiment être organisé un maximum ensuite j'ai pris la farde qui va avec je sais pas comment vous appelez ça farde, classeur, trieur pour pouvoir mettre vos documents de voir tout ce qui est important que vous avez toujours besoin d'avoir sur vous je trouvais qu'il était trop joli parfaitement dans le thème assorti au cahier voilà je vous ai rajouté des carnets de brouillon qui viennent aussi de chez action mais de la collection de l'année passée que je trouve incroyable toujours pour rester dans ce thème pastel avec des petites côtes motivantes you glow girl ou is it friday yet voilà un peu motivant c'est des cahiers lignées vous pouvez lire ce que vous voulez dedans que ce soit des cahiers d'exercice de brouillon vous en faites ce que vous voulez je vous ai pris off course des fluos que j'adore pastel comme je les aime hyper pratique à mettre dans une trousse pour pas que ce soit trop trop encombrant vous n'aurez aucune excuse vous serez obligé de fluoter tous vos cours et d'étudier et de vous forcer à travailler régulièrement j'ai pris cet agenda planner qui fonctionne exactement comme le mien que je vous ai montré donc voilà il y a une petite règle il est noir et blanc à l'intérieur il y a tous les mois de l'année donc c'est hyper pratique pour vous organiser c'est aussi un planner qui n'est pas daté donc c'est beaucoup plus facile vous pouvez utiliser quand vous voulez vous pouvez écrire vos goals des choses importantes à ne pas oublier les anniversaires les tout doux en début de mois ça vous permettra aussi de un peu vous initier au développement personnel les semaines sont mises comme ceci donc vraiment c'est pratique on met les dates au dessus et vous avez toujours une page de notes à la fin des petits intercalaires pour chaque mois qui sont vraiment sympathiques à la fin du planner vous avez plein d'autocollants pour un peu le pimper et aussi des fiches plastiques si vous voulez mettre des photos avec vos amis et pour finir chez Action je vous ai pris ce lot de masques pour faire vos meilleures soirées avec vos copines ou bien seules en mode cocooning pour vous remonter le moral après une dure semaine du coup vraiment ça fait trop du bien pour finir sur Chine je vous ai pris ce lot de post-it voilà hyper important pour pouvoir annoter vos bouquins vos cours moi je suis à H24 surtout avec un code couleur par exemple bleu page que je dois apprendre par coeur mauve exercice rose page à relire voilà c'est vraiment hyper pratique pour pouvoir s'y retrouver dans un cours ensuite je vous ai pris ce lot de biques qui écrivent en noir voilà le packaging est rose mais ça écrit bien en noir je l'ai trouvé super joli et je trouve que c'est le genre de biques qu'on utilise tout le temps qui se vide super rapidement surtout quand on écrit énormément dans nos cahiers donc c'est important d'en avoir plein je vous ai pris cette règle qui est juste incroyablement mignonne je l'adore avec des petites paillettes des petits chats voilà j'ai trop craqué c'est vraiment un gadget mais elle est trop belle ensuite je vous ai pris ce petit lot d'agrafes donc voilà il y a agrafes et trombones je trouve que c'est toujours pratique pour pouvoir mettre tous nos documents ensemble j'ai aussi acheté 4 biques de couleurs différentes de la marque BIC toujours pour pouvoir faire vos meilleures synthèses et je vous ai pris chez Emma ce lot de chemises de présentation vous savez que moi j'adore m'organiser avec ce genre de chemise je trouve ça hyper pratique avec plein de couleurs différentes et pour finir je vous ai pris cette petite gourde parce que pour moi c'est hyper important de boire 2 litres par jour donc vous n'aurez plus d'excuses avec ça parler ça doit être très soif vous savez maintenant on passe au deuxième lot qui sera le lot marguerite on va commencer par ce que je vous ai acheté chez Emma ce lot de 2 cahiers marguerite et fleurs incroyablement beau incroyablement mignon j'avais hésité de m'acheter la même chose pour moi mais je me suis rendu compte que j'en avais pas réellement besoin et pour ceux qui préfèrent écrire dans des plus petits cahiers je vous ai pris aussi un petit lot de carnet de brouillon avec des marguerites des deux côtés que je trouve vraiment incroyable la nouvelle collection de chez Emma fourniture scolaire 2023 une vraie pépite j'avais envie d'acheter tout le rayon c'était incroyable je vous ai pris des stickers pour pouvoir mettre sur vos fournitures scolaires et ne pas les perdre ainsi qu'un lot de crayons à papier dans le même style j'attends j'attends cette collection je vous ai pris off course un lot de masques de chez Action pour pouvoir toujours faire vos meilleures soirées comme agenda je vous ai pris celui que je vous ai présenté l'année passée qui est un to do list weekly et monthly planner en rose gold même système que celui de chez Action voilà c'est un planeur qui est vide donc il n'y a pas de date vous pouvez l'utiliser quand vous voulez d'un côté il y a la journée de l'autre côté il y a les to do list donc je trouve ça super pratique à utiliser un monthly planner que vous pouvez adapter à votre organisation qui n'est pas daté parce que je me suis dit que c'est plus simple pour vous d'avoir quelque chose que vous pouvez vous même annoter et chaque fin de mois il y a une partie note une partie monthly reflection et je vous ai acheté les mêmes surligneurs que moi voilà j'ai trouvé trop joli je me suis dit que ça allait bien dans le lot marguerite je vous ai pris la même trousse que moi sauf en bleu mint assorti aux marguerites décaillées un lot de biques multicolores pour pouvoir faire vos meilleures synthèses et devenir premier de la classe évidemment j'ai pris la même latte sauf en version rose que je trouve trop mignonne je suis désolée mais c'est trop mignon un autre truc trop mignon ce correcteur rose milk n'est-il pas adorable franchement j'espère qu'il sort la fraise vu qu'il y a une fraise dessus je vous ai pris cette gomme taille crayon pour pouvoir tailler les crayons que je vous ai pris dans le lot je vous ai pris évidemment le même lot de possibles pour pouvoir annoter vos cours facilement et pour finir ce lot de chemises de présentation de chez Emma toujours pour pouvoir classer facilement vos cours et pas devoir vous trimballer un classeur énorme j'espère sincèrement que cette vidéo back to school vous a plu que vous êtes hyper motivés par ce deux concours autant que moi je le suis ça me fait trop trop plaisir de pouvoir vous gâter et vous proposer deux lots complètement différentes de fournitures scolaires adaptées un peu au goût de chacun j'espère que vous allez être nombreux à participer donc n'oubliez pas tous les détails pour participer au concours seront dans la barre d'informations n'hésitez pas à vous abonner à liker à laisser un commentaire ça me fait toujours super plaisir à me dire le style de vidéo que vous voudriez voir sur ma chaîne YouTube je vous fais plein plein de gros bisous un moment de gros Sous-titrage ST' 501